Coucou, c'est pas prévu hein, mais bon je suis là, je vous attends, ne vous inquiétez pas, je partirai pas, nous allons rester un petit moment ensemble, parce que la peur n'évite pas le danger, et par rapport à tout ce que j'ai en retour, vous avez extrêmement peur, cela s'entend, donc bonjour à celles et ceux qui sont en train d'arriver, on va passer un petit moment ensemble, on va discuter un petit peu, parce que hier soir, nous sommes sortis, et nous avons, nous n'avons pas lancé le débat, on nous a lancé le débat, je rétablis la chose, on nous a beaucoup lancé le débat, beaucoup de personnes pour y rentrer, parce qu'ils savent qui je suis, là où nous allons, et ils étaient tous, 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 tous dans l'inquiétude, dans une, moi certains terrorisés, vraiment terrorisés, et beaucoup ce matin, dans les commentaires sur VK notamment, vous vous inquiétez, voilà, donc ça, j'ai envie de vous dire malheureusement, c'est normal, c'est tout à fait, c'est une réaction qui est logique, c'est une action qui est justement, en plus de ça, sereine, sereine, parce que si vous n'aviez pas peur, ça veut dire que vous vous en foutriez, mais alors, mais royalement, comme certaines personnes, voilà. Je vais aller me chercher une bouteille d'eau, parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire, pour vous aider, pour vous rassurer, ce n'est pas de la voyance, attention, ça va être de la logique, on va discuter ensemble, vous allez écrire, je vais vous répondre, et nous allons discuter comme ça entre nous, je suis là, un petit moment avec vous, pour vous rassurer, je ne peux pas faire mieux que de vous rassurer, et temporiser votre angoisse qui est en train de s'accroître, et j'ai envie de vous dire, elle est normale, voilà. Je vais aller me chercher à bord, j'ai très très soif. Voilà, le temps qu'a le filtre. Du coup, hop là, alors, de rien, de rien, mais de rien, je suis là, vous savez, ça fait des années que vous êtes, que je suis là, ça fait des années que j'aide les personnes, directement ou indirectement, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'aide aussi, sans me dire, sans me vanter, et c'est comme ça. Alors, je vais vous faire le résumé d'hier soir. Donc, hier soir, nous étions chez Camille, comme tous les week-ends, donc on y va ou le vendredi ou le samedi, on ne sait pas, on voit, on gère en fonction de notre état et de la semaine, et en fonction aussi si les petites veulent venir ou pas. Hier soir, du coup, pour le coup, nous y sommes partis que tous les deux, mais fort heureusement que nous étions que tous les deux, mais vraiment fort heureusement, parce qu'on a passé la majorité de la soirée, c'est pour pas dire la quasi-totalité de la soirée et une partie de la nuit, à rassurer les gens, à leur expliquer que c'était normal ce qui était en train de se passer. C'est normal pourquoi ? C'est normal parce que ça fait des années, au-delà de la gouvernance qu'on a depuis cinq ans, cela fait extrêmement longtemps que l'on nous mène en bateau. On a, pour beaucoup d'entre nous, je m'inclus dedans, ouvert les yeux il y a quelques années, et plus on creuse, plus on cherche, plus on se met tout le temps la question du pourquoi, 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 et on va chercher, et en cherchant, on trouve des réponses, mais des fois on se vote, des fois dans la réponse, on s'étale. Mais tant mieux, tant mieux de s'être éclaté, de s'être étalé, de s'être trompé, le tout c'est de reconnaître son erreur, de s'être vautré. C'est la plus belle forme de courage qui puisse exister encore en ce monde-là, aussi intellectuellement parlant et énergétiquement parlant, parce que le fait d'avouer de s'être trompé nous permet de grandir, d'évoluer et de comprendre notamment notre erreur. J'ai encore ce mot, décidément c'est un truc de fou, trois jours que j'ai le mot non-obstant dans la tête. Je suis allée chercher la définition, parce que vous comme moi, ce n'est pas des mots qu'on utilise régulièrement. Je vous le scinde, je vous le fais en raccourci le non-obstant, ce qui doit y arriver, arrivera. Voilà. On ne peut pas arrêter quelque chose ou quelqu'un. Non, alors, vous allez arrêter d'écrire j'ai peur, ça me fait peur. Je vais vous expliquer. Voilà. Donc, hier, c'est ce qu'on a expliqué également aux personnes qui étaient là-bas, c'est également la conclusion que nous, on en a déduit, que ce soit lui qui soit remis. Et je vous dis le mot volontairement remis. Inévitablement, il va y avoir énormément de choses qui vont bouger le soir même dans toute la France. J'ai quand même cette notion, et je vous l'ai dit, même si j'ai minimisé la donne, je vous l'ai dit pour vous préparer. Il va y avoir des manifestations, et j'ai le mot émeute. Si c'est elle qui est élue, et je mets le mot élu sur elle, sur lui, je mets le mot positionné, sur elle, je mets le mot élu, il y aura des manifestations le soir même, il y aura des émeutes également, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Si c'est lui, si c'est monsieur, c'est la France entière. C'est vraiment, c'est la France entière qui en a marre. Et ça va dans toutes les cases. Ça va des personnes qui sont handicapées, des personnes qui sont au foyer, des personnes qui sont au RSA, des personnes qui sont au chômage, que ce soit des ouvriers, que ce soit des salariés, que ce soit des petits entrepreneurs, que ce soit des PME, que ce soit des PMI, que ce soit également des gens dans la justice, également des personnes dans la police, des personnes dans l'armée, dans le soignant, dans toute catégorie confondue. Toute personne, toute personne sera touchée si c'est lui qui est remis. Si ce n'est pas lui qui est remis, si c'est elle qui est élue, inévitablement, il va y avoir un bordel monstre. Parce qu'on a diabolisé cette femme, on lui a mis l'étiquette de son père sur elle. Elle a des propos qui sont quand même assez virulents. Il faut arriver à comprendre aussi certaines choses venant d'elle. Attention, ce n'est pas de la propagande pour Marine Le Pen, ce n'est pas de la propagande contre Emmanuel Macron. C'est tout simplement. Et ça, à titre personnel, je ne vous demande pas de me suivre dans ce que je vais dire. Je vais vous expliquer ce qui résonne en moi. Attention, je ne vous demande pas de me suivre là-dedans. Chacun son opinion, chacun sa façon de penser, chacun son désir et chacun son envie de voir les choses. Je n'essayerai pas de vous convaincre de ne pas aller voter. Je n'essayerai pas de vous convaincre d'aller voter. Vous faites ce que vous devez faire en votre âme et conscience. Lui, on sait tout ce qu'il a, toutes les casseroles qu'il a aux fesses, toutes sans exception. On l'a vu. J'ai cette chance ou ce malheur de me réveiller avant même le coq le matin, à 5 heures, je suis debout. C'est une horreur. Je préfère vous le dire, à 5 heures, je suis debout et j'ai couché très tard. C'est une horreur aussi. Même hier soir, on se couche à 3 heures du matin. À 5 heures, j'étais debout ce matin. Je pète un câble. Je n'arrive plus à dormir et plus du tout. Non pas que je suis inquiète. Ce n'est même pas de l'inquiétude ni de l'angoisse ni de la peur. C'est tout simplement que je n'ai pas sommeil. Je n'ai plus sommeil. Mon sommeil a disparu, totalement disparu. Je ne sais pas où il est passé. Chose à part. Et tant mieux parce que ça me permet de bien réfléchir, de bien chercher, d'être au calme pour pouvoir faire ce que j'ai à faire au niveau de mes recherches. Je suis allée chercher et je vous invite également à le faire. Vous pouvez le faire pendant la vidéo. Tiens, vous ouvrez un onglet, vous ouvrez une page. Donc, pour ceux qui sont sur DuckDuckGo, ceux qui sont sur Google, ceux qui sont sur Firefox, ouvrez une page. On va le faire ensemble. Voilà. Là, je pense que votre page est ouverte. Dans votre part de recherche, vous tapez Emmanuel Macron sous le mandat du président Hollande. Je vous laisse le temps d'écrire. Je vous laisse le temps de chercher. Quand c'est OK pour une partie, vous me marquez OK dans les commentaires et je vous explique un truc après. On va faire les choses ensemble. On va faire choses les uns derrière les autres. Non, ce n'est pas terrible les insomnies justement, Feuille, parce que ça me permet de faire plein de choses à côté. Moi, je ne le prends pas négativement, je le prends positivement parce que ça me permet d'avancer sur plein de choses que je ne peux pas faire la journée justement, intellectuellement parlant. OK. Allez, j'attends encore quelques-uns qui me marquent OK quand vous avez ouvert la page. Et c'est vous qui allez travailler, c'est vous qui allez écrire pour pas que moi, je vous mets, je vous dis, ouais, mais elle veut nous orienter, nous diriger. Non, non, vous allez voir. Non, non, je n'ai pas d'hypertension Isabelle, du tout. Contraire, je vais très bien. C'est tout simplement, pour l'instant, je n'ai pas de sommeil. OK, donc vous êtes quelques-uns à avoir mis OK. Donc, les personnes qui ont mis OK, je vous invite à ouvrir les liens où il y a les dix lois qui ont été validées durant le quinquennat de Monsieur Hollande. Et si c'est possible, vous faites le copier-coller, excusez-moi, des liens et vous les mettez dans le chat et je vais les montrer au fur et à mesure. Alors, la coupe, elle est rigolote le temps que les liens arrivent. En fait, hier, je me suis lavé la tête. Heureusement, on se lave la tête. Et il me restait de la... En fait, je voulais mettre un produit pour... Parce qu'on fait le produit avec l'ortie, le thym et le romarin. Et là, je me suis dit, attends, j'ai envie de me faire un peu friser les cheveux. Donc, il me reste une mousse. Je l'ai secouée, je l'ai bien rincée et tout ça. Et j'ai mis la mousse. En fait, ça n'a pas du tout moussue. Ça n'a pas du tout fait friser. Mais par contre, ça avait fait un effet mouillé toute la soirée. Ça faisait super sympa. Bon, là, je ne me suis pas coiffée. Du coup, j'ai tout laissé comme ça. En bordel. Bon, ça ne fait pas douce et c'est dégueulasse au toucher. En fait, ça fait joli visuellement, mais c'est dégueulasse au toucher. Donc, pour ceux et celles qui ont trouvé dans votre bas, dans les liens, les 10 lois qui ont été mis durant le quinquennat de Hollande, si vous pouvez mettre le lien dans le chat, allez-y, mettez-les. Et moi, je vais vous les mettre en bas. Là, vous avez-vous, il y a marqué comme ça plutôt. Discutons entre nous. C'est dur, c'est inverse. C'est bon. Discutons entre nous. Je vais enlever le commentaire d'en dessous. Voilà. Vous allez voir si… Je vais juste vous faire un petit rappel de certaines choses parce qu'on diabolise quelqu'un alors qu'on ne devrait pas spécialement autant la diaboliser. La peur n'évite pas le danger. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce n'est pas pour rien. Je vous ai demandé d'aller réécouter certaines de mes prédictions, bien précises d'eux, d'écouter la conférence des presses de Didier Raoult et d'écouter le débat. Bon, je sais qu'il y a des personnes, c'était trop long, ils ne l'ont pas fait. Bon, je comprends. C'est tout à fait normal. Chacun a sa vie. Donc, voilà. Bon, apparemment, vous avez du mal à trouver le truc. Bon. Comme je ne veux pas ouvrir une autre page, je voulais que ce soit vous qui le fassiez. Alors, dans ce que j'ai trouvé, pendant le débat, M. Emmanuel Macron a dit droit dans les yeux à Marine Le Pen que durant le mandat de Hollande, il n'était pas ministre des Finances. Non, certes, il était ministre des Économies. Il a joué avec les mots. Est-ce que vous voyez la tendance ? Il n'est pas le ministre des Finances, il est le ministre des Économies. Oui, ça a mourir de rire. Donc, du coup, il a créé la loi Macron. La loi Macron, dite la loi poubelle. Je vous le jure, c'est écrit comme ça. C'est écrit textuellement comme ça. La loi Macron, dite la loi poubelle. Cette loi, quand on la lit, je vais vous mettre, regarde, hop, donc on va marquer la loi Macron. Hop, je vais juste vous copier ça. Coller, entrer. Voilà, je vous l'affiche. La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques vise à libérer l'activité partout en France et dans tous les secteurs. Manuel Valls et Emmanuel Macron ont présenté le projet. Alors, là où c'est rigolo, c'est un projet qui est monté au Sénat, qui n'a jamais été voté par qui que ce soit, mais qui a été imposé par un 49-3 par Manuel Valls. Vous vous en rappelez ou pas? Je sais, Rubi, c'est pour ça que je vous le dis, il a joué avec les mots. C'est pour ça que j'ai fait un blanc. Voilà, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Je ne suis pas, je n'étais pas ministre des Finances, hein? Il n'a rien dit d'autre. Non, tu étais ministre des Économies. Je ne suis pas le ministre de la Santé, je suis le ministre de la Guérison. Pardon. Je ne veux pas qu'on m'écrive ce qu'ont dit mes confrères et mes consœurs, s'il vous plaît, parce que là, ce n'est pas de la voyance, là, c'est tout simplement un rappel de certaines choses. Voilà, donc dites la loi travail. La loi travail consiste en quoi? Alors, on ouvre l'onglet gouvernement.fr sur la loi pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques. Alors, ce que je fais, c'est que moi, je vous mets le lien. Et dans le chat, et affiché ici, c'est sur le gouvernement.fr, action, la loi pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques. La loi s'articule autour de trois grands principes, libérer, investir et travailler. Elle ne seule qu'un seul intérêt, l'intérêt général. Vous voyez, là, je ne vois pas vos commentaires, je suis sur le site, je suis en train de lire. Un an a passé depuis la promulsion le 7 août 2015. Plus de 1 500 emplois ont été créés dans le secteur du transport par autocar et 3,8 millions de passagers ont été transportés dans toute la France. Aujourd'hui, 180 villes et aéroports sont servis par 715 autocars assurant quotidiennement les liaisons au sein de l'Hexagone. Un pilier très important de la réforme des progressions réglementées du droit est rentrée en vigueur le 1er mars 2016. Alors, comment ça s'est passé ? Il y a eu le Conseil des ministres en décembre 2014. C'est passé à l'Assemblée nationale en février 2015. Ça s'appelle le Tout pour l'emploi, le 9 juin. Responsabilité d'adoption promulguée, le 16 juin, le 10 juillet et le 7 août. Le bilan, le 14 juin 2016 et observatoire du commerce, le 27 juin 2016. Je vous rappelle que cette loi, cette loi-là, elle a été imposée. Si vous cliquez sur le lien que vous allez lire par la suite ce qui est donné, vous verrez que dedans, on parle du travail le dimanche, les heures supplémentaires à rallonge et ainsi de suite, ainsi de suite. En attendant, son bilan par rapport à cette loi, à l'heure d'aujourd'hui, est catastrophique. Je ne peux pas mieux dire. Je ne peux pas mieux dire. C'est catastrophique. Oui, effectivement, effectivement, pendant son quinquennat, M. Emmanuel Macron, il a promis qu'il y aurait une baisse du chômage. Effectivement, il y a une baisse. Un grain de riz dans un paquet de 10 kilos. C'est un grain de riz dans un paquet de 10 kilos. C'est tout ce qu'il y a. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant son quinquennat ? Il faut le se rappeler aussi, ça aussi. Les personnes qui étaient en fin de droit ont été radiées dans les recherches d'emploi. Ils sont passées au niveau RSA. Il y a aussi cette loi qui vous oblige pour les personnes qui sont au chômage. D'abord, la possibilité de refuser deux propositions d'emploi, mais pas la troisième. Même si ce n'est pas votre secteur d'activité, même si vous n'avez pas les compétences, même si ce n'est pas rémunéré à la hauteur de vos dépenses mensuelles. Vous êtes dans l'obligation de la prendre. Sans ça, vous êtes radié. Du pôle emploi. Allez vérifier ce que je suis en train de vous dire, si vous me croyez ou pas. Et vous verrez. Allez-y, ouvrez une page sur votre moniteur de recherche. Et vérifiez ce que je viens de dire. On discute comme ça. Si je me plante, je me plante en direct et vous me rattrapez tout de suite dans la chose. Si je ne me plante pas, vous me marquez OK. Allez vérifier au lieu de me croire sur parole. Allez vérifier en même temps. Vous ouvrez une page Google et vous allez vérifier ce que je viens de vous dire. Vous allez voir comment fonctionnent les recherches. C'est comme ça qu'on fonctionne. On se pose des questions. On se rappelle de quelque chose. On va et on fait, ah oui, ding, 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 ding. Donc, Sandra, je me permets de mettre ton commentaire. Exactement. Et ça, c'est une personne de Pôle emploi qui me l'a dit lors de ma formation. De plus, les demandeurs d'emploi seniors, on leur propose du travail. Et ça, c'est une cliente abonnée qui me l'a confirmée. Il y a eu un poste qui avait été donné. Je lui ai envoyé et elle m'a dit je te le confirme. Les personnes seniors qui sont demandeuses d'emploi, des propositions d'emploi vous sont faites à mi-temps et vous êtes en obligation de les prendre. Vous n'avez pas droit à trois chances. Vous n'avez qu'une chance. Et en plus, c'est du travail avec forte pénibilité pour vous débourrager. Entre parenthèses, pour ma part, dans mon ressenti, pour vous humilier. Marie-Laure, elle le confirme aussi ce que je dis. Non, voilà. Donc, en fait, le taux de chômage en baisse. Non, il n'y a pas un grain de gris dans les 10 kilos. Il y a 3 kilos de plus dans les 10 kilos, en fait. Il y a 3 kilos de plus, pourquoi ? Par rapport au confinement, par rapport aux fermetures de magasins, également, par rapport à tous les crédits qui ont été pris par les sociétés ou les entrepreneurs qui sont dans l'impossibilité de pouvoir rembourser et qui sont dans l'obligation de fermer leur structure ou de faire un dépôt de bilan. Parce que ça aussi, ce que vous ne savez pas, c'est que les personnes, les entrepreneurs, donc les micro-entreprises, les libéraux, toutes les personnes qui travaillent individuellement, qui ne travaillent plus, ne rentrent pas dans la case demandeur d'emploi. Ça aussi, vous devez le savoir. Il n'y a pas de cotisation chômage quand on éteint notre compte. Il y a zéro. Donc, du coup, vous rentrez automatiquement dans la case RSA si ils estiment que vous avez droit à toucher le RSA. Les soignants, les 15 000 soignants qui ont été limogés ne rentrent pas également dans la catégorie demandeur d'emploi. Ils sont dans la catégorie RSA. Et ça, quand vous écoutez le débat, pas qu'une fois, c'est chiant, mais il faut l'écouter plusieurs fois et relever tous les points. Bon, maintenant, c'est un peu trop tard pour le faire pour certaines personnes, mais il faut relever tous les points et se rendre compte. Repartir en arrière. Ah, t'as dit ça, on va aller le vérifier. Ah, t'as dit ça, on va aller le vérifier. De son côté. Mais également faire la même chose l'entièreté de ce que dit également Marine Le Pen. Elle, elle ne peut rien prouver parce qu'on ne lui a jamais laissé la moindre chance. Donc là, ce ne sont que des paroles. Ensuite, il y a un truc qui me fait quand même halluciner parce qu'on dit que le Rassemblement national, c'est l'étiquette de Jean-Marie Le Pen, donc du racisme. Alors, je vais mettre à titre personnel un frein, pas un frein à main, un frein. Vous savez que j'ai une très grosse communauté, que ce soit sur les réseaux, même en dehors. Et là où nous étions, il y a une maman musulmane qui vient sur régulièrement, qui est pratiquante. Voilà. Elle vient quand même, elle est seule, elle est veuve, donc elle vient se détendre. Et hier, en discutant, je suis restée sur le cul. Je vous le jure, je suis restée sur le cul. Elle m'a sorti, je voterai Marine Le Pen. Et pour rigoler, je dis, mais tu n'as pas peur qu'elle te dise de ne pas mettre le voile. Je lui dis, qu'est-ce que j'en ai à tarer ? Elle a dit, en attendant, la seule qui peut nous aider, en fait, c'est elle. Que voulez-vous rétorquer à ça ? Et ce n'est pas la seule que je connais dans ce cas de figure-là. Ce n'est pas la seule que je connais. Elle a dit, c'est la seule qui peut nous aider. Et elle a dit, et on en a marre, dans la communauté, on en a marre qu'on nous prenne avec notre faciès, nos us et coutumes et notre religion et qu'on se sert de ça pour créer des discordes entre tous les citoyens de France. Elle a eu un discours hier soir électrique, très ouvert, très grand, rempli de bon sens et surtout rempli d'amour. J'en ai les larmes au-dessus en vous parlant. Je suis désolée. Elle m'a sidérée. Elle m'a sidérée, je vous le garantis. J'ai été bluffée sa manière de parler. C'est en parlant avec des gens en fait. Ce n'est pas en lisant que des commentaires sur les réseaux qui parfois sont remplis de colère et c'est normal à juste titre, mais avec des gens quand on est dans une notion de dilettance où les tensions sont relâchées et là, vous vous rendez compte qu'en fait, non, on diabolise quelqu'un qui dans la communauté où elle est censée être diabolisée ne l'est pas tant que ça parce que c'est une personne, cette dame, qui est allée se renseigner, qui est allée lire, qui est allée essayer de comprendre et qui n'a pas écouté bêtement les choses. Bêtement. Et pourtant, c'est des personnes qui écoutent la télé, c'est des gens qui regardent BFM parce qu'on leur a posé quand même la question. Ils écoutent BFM et pour autant, ils disent eux-mêmes pour vous dire à quel point ils sont quand même assez réfléchis. On ne croit pas tout ce qu'ils nous racontent. Je me permets de mettre ton commentaire, Isabelle. Donc, malheureusement, il y a des personnes qui vont voter Emmanuel Macron. Je vous le garantis qu'il y en a qui vont voter demain Emmanuel Macron. Et on en a discuté hier soir. Et on va en discuter là et vous allez me dire, je sais que déjà vous n'allez pas le comprendre, mais essayez de vous enlever votre colère, votre peur, votre envie de tout contre lui et d'écouter ce que je vais vous dire. parmi les membres qu'il y avait, il y a une dame qui nous a expliqué qu'une de ses sœurs habite à Paris, qui a énormément travaillé, qui a énormément gagné d'argent, qui est loin, mais loin, loin, loin d'être dans le besoin, qui n'est pas du tout inquiète côté financier, qui n'est pas du tout inquiète niveau santé, qui n'est pas du tout inquiète côté patrimoine, qui n'est pas du tout inquiète par rapport à toi. Elle ne s'inquiète de rien parce qu'elle n'a pas du tout la même vision que nous qui, tous les mois, on va essayer de conjuguer avec l'argent que l'on a pour aller plus ou moins à la fin du mois selon les personnes qui devront conjuguer également à éviter de tomber malade pour ne pas manquer le travail, pour ne pas perdre d'argent, qui, qui également, on va conjuguer pour acheter le minimum d'affaires pour qu'elles durent le plus longtemps possible et ainsi de suite. Elle, elle n'est pas dans ce cas de figure-là. Et elle lui a dit ouvertement à sa soeur « Mais moi, je voterai Emmanuel Macron, il ne me dérange pas. » Quand on en a discuté entre nous, ben oui, c'est logique, il n'y a rien qui te perturbe, il n'y a rien qui te touche dans les lois qu'il est en train de proposer. Il n'y a rien qui te touche. Au contraire, au contraire, tu gagnes de l'argent et tu vas encore en gagner plus de l'autre côté. Ce n'est pas bon ? Mais tu vas gagner plus grâce à qui ? Grâce aux lois d'Emmanuel Macron. Mais les lois d'Emmanuel Macron, ils vont toucher qui ? Les gens comme nous. Et l'argent que tu vas gagner, ça va être grâce à nous. C'est-à-dire, c'est les pauvres qui vont devoir encore plus serrer la ceinture pour que toi, ton portefeuille grandisse plus. C'est un truc de fou. Mais j'ai dit, après, j'ai dit, mais c'est complètement logique, en fait, son truc. C'est logique. Donc, les gens qui n'ont pas de soucis financiers, médicaux, immobiliers sur super longtemps, très, 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 très longtemps, c'est sûr, ils vont aller le voter. C'est sûr. Mais est-ce que c'est une majorité d'entre nous ? Ou moins d'entre eux ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pas ça contrario. Des personnes qui sont également sur un plan financier agréable, mais qui ont été montrés du doigt, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a trois ans en arrière, quand nous étions tous dans la rue, tous secteurs d'activité confondus par rapport à la loi retraite, ces personnes-là, en activité qui gagnent énormément d'argent, ces personnes-là ne voteront pas Emmanuel Macron. j'en ai parlé avec quelques-uns. Alors, certains ne voteront pas non plus Marine Le Pen, ils resteront dans l'abstention. Et à juste titre, parce qu'ils ont dit si on le remet lui, on sait qu'on est foutu dans tous les sens du terme, tous les sens du terme, financier, médical, éducatif et liberté. Et si je vote elle, c'est la guérilla. Parce que des gens ne comprennent pas. Elle a l'étiquette de son père. Tu racisme, la fermeture d'esprit. Alors, la peur n'évite pas le danger. C'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Il vient être promu, posé, remis, imposé. La France est retournée. Elle vient être élue. La France est retournée. On a été nombreux à vous dire qu'il va se passer quelque chose. Donc, oui, beaucoup le sentent. Il y a des collègues, des consoeurs et des confrères qui ont capté quelque chose. Il va y avoir des choses. C'est inévitable. Il ne faut pas être voyant, il ne faut pas être médium. C'est de la logique. C'est de la logique, c'est du bon sens, en fait. C'est que du bon sens. Et tout à l'heure, il y a eu des commentaires, c'est pour ça que j'ai fait ce live avec vous. Vous vous inquiétez pour les écoles pour lundi. Alors, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Nous, à titre personnel, vous le faites ou vous ne le faites pas, vous avez le droit. À titre personnel, selon comment ça va se passer demain soir et durant toute la nuit. Parce que vous vous doutez bien qu'à la sortie des dires, ça va bouger tout de suite. Ça ne va pas attendre trois jours. Regardez comme ça a fait pour le premier tour. Les gens sont sortis, de suite. En fonction de ce qui va se passer dans la nuit de dimanche à lundi. On en a discuté entre nous, les petites, entre nous, à titre personnel, on va leur prolonger leurs vacances par sécurité. C'est-à-dire qu'elles resteront à la maison par sécurité. des années que je vous préviens qu'il y a cette rivière de sang. Ça a commencé le 24 février entre l'Ukraine et la Russie. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai demandé de réécouter les deux voyances que je vous ai demandé de réécouter. Celle de novembre 2018 et celle de décembre 2018. « Dedans » c'est marqué. « Dedans » je vous l'ai dit. « La peur n'évite pas le danger. Trouvez les solutions avant que cela n'arrive. Ça vous permet à vous de vivre mieux, de vivre plus sereinement et d'être non plus dans la peur mais on va dire ce n'est pas l'angoisse c'est plutôt un mot d'inquiétude. C'est tout. Mais pas ça ne va pas vous bouffer ça ne va pas vous torturer le cerveau ni l'esprit. Voilà, merci de garder l'esprit clair. Régine, je te remercie. C'est beaucoup de Jiminy Cricket qui m'aident à trouver les mots que je n'arrive pas. C'est génial. Donc, essayez de trouver une solution maintenant. N'attendez pas lundi matin. Trouvez une solution voire même deux, trois solutions parce que vous le savez que ce soit l'un que ce soit l'autre ça va péter on le sait. Ça va être plus ou moins grave plus ou moins grand plus ou moins dangereux plus ou moins un truc de fou mais il faut s'y préparer. Et un proverbe dit un homme averti en vaut d'eux. Vous le savez au fond de vous vous n'avez pas besoin d'être de voyants vous n'avez pas besoin de médiums vous le savez qu'il va se passer des choses. Les étudiants ils sont en train de prendre tous les lieux toutes les facultés mais jusqu'à la Sorbonne jusqu'à la Sorbonne ils sont rentrés dans la Sorbonne ils ont foutu le bordel dans la Sorbonne que ça soit lui que ça soit tel ils n'en veulent pas que ça soit lui que ça soit tel ça va être le bordel prenez les devants comme votre voiture vous n'attendez pas d'être en panne pour aller faire l'essence vous allez faire l'essence avant bon c'est un peu plus compliqué en ce moment c'est très cher mauvais exemple ben là c'est la même chose vous avez toute l'après-midi toute la soirée et toute la journée de dimanche alors la vidéo à écouter il y en a deux il y a celle avec le fond rose du mois de novembre 2018 fond rose et noir et il y a celle avec le pacte de Marrakech où je fais le tirage avec le tarot d'or en posant les mois c'était la première fois que je m'amusais à faire ça comme je vous ai dit le temps chez moi c'est compliqué j'ai essayé de le quantifier d'attraper le temps comme l'air on ne peut pas l'attraper le vent on ne peut pas l'emprisonner le temps dans ma médiumnité je ne peux pas le faire c'est ce que je dis sans être voyant il va se passer des choses de même pas besoin d'être voyant c'est pour ça que je dis quand je vous ai posé les cartes je vous ai dit je ne fais pas de voyant je ne fais pas de médiumnité je vous fais de la lecture de cartes juste la lecture de la carte ce qu'elle représente la carte individuellement pour que vous preniez conscience de ce qui est en train de se passer et c'est comme ça parce que beaucoup beaucoup me disent mais tu n'es pas inquiète et tout je dis c'est pas que je ne suis pas inquiète je me pose des questions mais je ne suis pas terrorisée parce qu'on devance après on va dire mais toi c'est facile les voyants oui mais pour moi je ne vois pas là tout de suite maintenant je ne vois pas je ne peux pas vous dire c'est un truc de fou c'est ainsi voilà il va y avoir des choses donc oui quand vous avez vu que oui ça commence à courir sur les réseaux par rapport à la restructure action de l'école et tout ça il faut vraiment que vous pensiez à arrêter de de penser comme les autres également la pensée unique ça vient de qui ? l'envie unique le désir unique l'idéologie unique vous vous rendez compte que inconsciemment indirectement sur les réseaux quels qu'ils soient on fait quand même de la pensée unique regardez vous êtes nombreux à dire il faut aller voter il ne faut pas faire de l'abstention allons tous voter oui une pensée unique non non faites ce que vous avez envie alors ça je vais le mettre voilà voilà c'est le gros point d'interrogation ce que tu viens de mettre Elisabeth c'est un très gros point d'interrogation parce que peu le pensent ça peu le pensent très belle phrase d'Isabelle je la partage également Blandine aussi Blandine qui me suit depuis pas mal de temps elle a compris comment je fonctionnais et merci je ne suis pas difficile à comprendre je n'ai pas dit que personne n'a sorti attention Marie Marie Roux j'ai dit que peu l'ont sorti peu ont osé le dire très peu il y a toujours toujours une raison il y a toujours une raison et avec mon groupe d'amis on en est tous arrivés à cette conclusion en fait parce qu'on discute beaucoup on raconte beaucoup de conneries aussi mais on a beaucoup de conversations sensées et chacun et chacune avec des idées qui se rejoignent mais qui sont différentes chacun et chacune avec son mode de vie chacun et chacune avec son éducation on est arrivé à la même conclusion si si il y a 5 ans il y aurait il y aurait eu Marine Le Pen qui aurait gagné les présidentielles est-ce que durant ces 5 années qui viennent de s'écouler est-ce que vous vous serez éveillé est-ce que vous auriez fait comme vous faisiez il y a plus de 5 ans en arrière c'est-à-dire continuer à vivre sans vous poser plus de questions que ça juste les les questions essentielles mais pas les questions substantielles les questions profondes est-ce que si Marine Le Pen avait été élue présidente il y a 5 ans est-ce que nous nous serions connus même virtuellement et d'autres c'était physique est-ce que on aurait eu ce côté de besoin de comprendre est-ce qu'on aurait eu cette curiosité d'essayer de savoir est-ce que il y aurait eu tous ces lanceurs d'alerte qui nous auraient permis d'aller creuser sur des questionnements qui étaient enfouis en nous est-ce que nous nous serions tous trouvés ou retrouvés dans certaines communautés sur différents plans différents soient-ils ben non nous aurions fait notre vie certains plus avant-gardistes que d'autres sur la marginalisation auraient fait ça mais on les aurait pris pour encore une fois des tarés si Marine Le Pen avait été passée c'est-à-dire nous on aurait encore pointé du doigt qui maintenant on ne nous pointe plus du doigt on nous écoute et d'un coup ça met en questionnement les personnes on ne demande pas de nous croire on leur demande de se poser les questions et d'aller vérifier nos propos et quand ils ont le courage la ténacité d'aller chercher ils s'aperçoivent que ben c'est pas très con ce qu'on dit alors dans un sens ça va vous ça va vous choquer ce que je vais vous dire je suis désolée ça va vous faire très mal pour certaines personnes et je m'en excuse d'avance en toute sincérité parce que je sais tout le mal qui a été fait pendant 5 ans toutes les vies qui ont été perdues toutes les vies qui ont été délaissées les travails qui ont abandonné les familles qui ont éclaté tout le monde des petits jusqu'aux grands tout le monde mais merci de ces 5 ans monsieur Emmanuel Macron vous avez permis à des millions de personnes en France et merci à vos copains qui ont fait la même chose que vous donc merci à eux parce que vous avez permis grâce à vous tous à des milliards d'êtres humains sur la planète de nous rendre plus intelligents que jamais plus curieux que jamais plus réfléchis que jamais plus analystiques que jamais plus avant-gardistes que jamais merci vous nous avez appris à jouer aux échecs avec la vie c'est pas beau c'est dramatique c'est terrible ce qu'on a vécu pendant 5 ans c'est catastrophique selon les personnes mais si elle avait été élue il y a 5 ans jamais il n'y aurait eu tout ça jamais il n'y aurait eu ce purée de voile qui a été enlevé sur des mensonges sur de la corruption sur du trafic sur de la manipulation dans tout secteur confondu on ne se serait même pas intéressé un tant soit peu à la politique on ne se serait même pas intéressé un tant soit peu aux finances de notre pays on aurait continué notre petit bonhomme de chemin de plus en plus égoïstement individuellement et personnellement ça nous a permis de nous ouvrir aux autres d'écouter la peine des autres d'essayer de trouver ensemble dans des communautés des solutions ça nous a permis de nous rendre écologiques économiques et humanitaires tout ça il y a aussi l'autre côté le mauvais côté de la pièce il y a des personnes qui d'un coup sont devenues très cons dans leur vie ou alors il était peut-être déjà tous ces gens-là mais peut-être peut-être pas mais ça nous a permis de voir le visage de tout le monde en fait et c'est pour ça quand j'ai commencé la vidéo quand bien même on s'est planté sur certains points quand bien même on s'est vautré sur certains points il faut le reconnaître il faut arriver à l'avouer et le fait de le reconnaître et de l'avouer nous permet de grandir et de repartir dans cette connerie-là donc quand on voit le chemin arriver hop 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 moi je fais un détour je prends le rond-point et je crois j'évite ce caillou-là on nous a sorti un petit adage vendredi si à chaque pierre sur le chemin qui est devant toi tu mets un coup de pied à la fin toi tu as un pied qui est comme ça mais le caillou devant toi il n'aura jamais rien il n'aura jamais bougé j'ai bien aimé cet adage alors je ne sais plus les termes exacts mais ça faisait ça j'ai kiffé donc si tu n'as pas et il y a une philosophie bouddhiste qui dit si tu ne peux pas changer les choses adapte-toi pour pas qu'elles te soient nuisibles on s'est adapté mais regardez tout ce qu'on a réussi à faire regardez tout ce qu'on a réussi à faire voyez le côté positif c'est catastrophique ce que je dis parce que je sais tout ce qui s'est passé toutes les pertes qu'il y a eu humaines toutes les pertes financières toutes les pertes dans les familles dans tous les sens du terme mais regardez pour les personnes qui vous là vous êtes 880 à regarder en direct regardez tout le chemin qu'on a parcouru positif et négatif on s'est adapté à toutes les situations ça vous a permis pour certains d'apprendre à cuisiner et ça je le dis ouvertement parce que quand je vois des personnes d'un certain âge et je les respecte énormément ces gens-là qui ont avoué alors qu'ils n'arrivaient pas à avouer qu'ils ont appris à cuisiner à leur grand âge des personnes qui se sont mis à la lecture et pas à les romans arlequins non non de la lecture de pensée de la lecture de confiance en soi de retranchement de soi de se connaître soi-même chose que je disais bien avant bien avant je le disais régulièrement aux personnes qui venaient me consulter quand je voyais une séparation je leur disais mais prenez ce côté positif mais comment voulez-vous ça soit positif on va divorcer mais c'est très bien parce que vous allez apprendre à vous connaître si tel est votre envie et votre désir de vous connaître je vais vous faire un petit topo on est on vient au monde on est entouré de sa famille arrive l'adolescence on se détache de sa famille un petit peu mentalement pas physiquement mais mentalement et on va s'attacher à d'autres personnes des amis et des amours ensuite on rentre dans l'âge adulte on se détache de sa famille physiquement plus mentalement physiquement même mais on reste attaché mentalement on change d'amis entre temps on change d'amour entre temps aussi parfois d'autres non mais on rentre dans le bain du travail on est toujours attaché pour l'instant il y a toujours une attache on fait sa vie avec quelqu'un on est attaché physiquement mentalement pendant ce parcours là est-ce que vous vous connaissez est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes retrouvé seul détaché mentalement détaché physiquement à un moment donné non vous êtes toujours accroché à quelque chose le fait de se retrouver tout seul c'est compliqué je sais c'est dur mentalement et physiquement c'est dur mais ça vous permet vraiment de vous connaître vous à titre personnel c'est un truc de fou c'est un truc de fou alors des fois ça fait du bien de couper court pendant une semaine dix jours parce que plus il faut avoir la foi il faut avoir le courage de le faire de ne pas avoir d'attache physique avec une personne et de ne pas avoir d'attache mentale sentimentale avec une personne et se connaître pas se retrouver se connaître et ça avant de rentrer dans ce tourbillon de conneries depuis cinq ans c'est quelque chose que je disais à chaque fois que je voyais une séparation à chaque fois et beaucoup d'entre vous ont écouté et ont fait des alors ce n'est pas des retraites parce que pas tout le monde peut partir en retraite dans un endroit mais ont fait ce travail se sont retrouvés seuls et ont permis de comprendre qui ils étaient ce qu'ils avaient besoin en positif en négatif donc ces cinq ans ça vous a permis de connaître une partie d'entre vous essayez de trouver toujours un côté positif à ce qui s'est passé sur le moment c'est compliqué parce qu'on est dans le bain on est dans le tourment on est dans la peur on est dans l'inquiétude on est dans l'angoisse on est dans la colère on est dans la haine on est dans la rancœur on est dans la vengeance tout le monde je lui étais parfois je le suis encore et vous aussi celui qui ne l'a jamais été qui me lance l'ordinateur tout de suite dans la gueule pas tout de suite j'ai dit après donc voilà donc merci merci parce que ça m'a permis de vous connaître pour beaucoup d'entre vous j'ai beaucoup 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 de personnes que je considère comme mes amis et des personnes que je considère comme des membres de ma famille quand même parmi vous je vais mettre le témoignage de Willy regardez en 5 ans ce que ça lui a permis toute cette merde que l'on a vécue depuis 5 ans je me suis découverte radiesthésiste et je me suis pensée sérieusement sur la litétorapie quant à ma femme c'est mise à fond sur les huiles alors oui on a bien changé depuis 5 ans et des témoignages comme ça j'en ai eu plein vous pouvez même ne pas vous imaginer le nombre de messages qu'il y a eu je me suis mise à la lecture je me suis mise à cuisiner je me suis mise au jardinage je me suis mise à promener et ne plus aller dans les magasins ou dans les cinémas je me suis permis à écouter la nature je me suis permis à me retrouver je me suis permis j'ai trouvé des communautés où je me sens plus seule isolée et paria ou entre parenthèses extraterrestres le mot je les choisis volontairement aussi donc oui merci merci donc oui il fallait passer par ce cas là et ça c'est le bilan qu'on a eu avec notre groupe d'amis on a tous validé ce point là merci parce que sans sans ça sans lui sans ce gouvernement sans ces conneries sans ces restrictions sans ces impositions sans tout ça mon groupe d'amis je l'aurais jamais connu mes amis je les aurais jamais connus ces personnes là que je respecte énormément jamais je les aurais connus jamais à aucun moment donné jamais jamais j'aurais pu penser pouvoir aider autant de personnes grâce à mes prédictions jamais j'aurais pu penser pouvoir aider autant de personnes avec notre manière d'être dans la famille jamais j'aurais pu penser pouvoir vous éviter pour certains de vous foutre en l'air donc oui merci merci de nous avoir fait subir autant de troubles et de torpeurs et jamais j'aurais pu imaginer pouvoir être manipulée encore une fois mais merci merci alors je le mets parce que c'est exactement la conversation qu'on a terminé la conversation hier soir c'est ce qu'on m'a sorti c'est exactement ce que l'on m'a dit hier c'est c'est ainsi et ça nous a permis également de voir toutes les faces également de la nature humaine toutes il n'y en a pas que deux il y a plein de faces dans la nature humaine ça nous a permis aussi de nous rappeler que ben la nature nous offre beaucoup de choses la nature est présente pour nous et à nous de respecter la nature voilà donc demain la peur n'évitera pas le danger le danger il y sera d'une manière comme d'une autre le danger il va y être maintenant vous êtes avec des solutions parce qu'on a tous une solution adaptée à chacun à chaque mode à chaque mode de vie faites en sorte de minimiser ce danger si vous avez peur pour vos enfants vous êtes terrorisé pour vos enfants angoissé pour vos enfants la solution vous l'avez tout simplement vous l'avez et elle est logique alors j'entends déjà certains dire ouais mais toi tu travailles chez toi ça va être facile oui quand bien même j'aurais eu encore mon commerce j'aurais pas été dans l'obligation de le fermer mon commerce et bien j'aurais fermé le commerce oui parce que tout dépend comment ça va se passer lundi j'aurais pas ouvert mon commerce ben si tu veux je l'ai dit faites ce que vous avez envie vous allez voter qui vous avez envie et vous allez voter si vous avez envie d'aller voter c'est ton choix je ne vais pas te jeter la pierre parce que j'ai pas de pierre et mon ami s'appelle Pierre je l'aime trop pour te jeter sur la figure il faut un ying et un yang il faut toujours un équilibre dans la vie les chinois les asiatiques le représentent bien avec le blanc un point noir et avec le noir un point blanc l'équilibre parfait l'osmose parfaite Rémi ne répond pas laisse faire laisse faire moi j'aime bien la plaisanterie de Alain j'aime bien Jean B moi je l'appelle j'appelle pas Jean N c'est Jean B il se passera ce qui se passera on ne peut non-obstant voilà c'est non-obstant je vais vous la lire la définition il faut que j'arrive à l'écrire alors non-obstant non-obstant je crois non-obstant c'est dur à dire sans être empêché par quelqu'un sans s'y arrêter comment utiliser le mot non-obstant signifie malgré sans égard à sans se laisser freiner par sans être empêché par quoi que ce soit exemple non-obstant les conseils de mes professeurs je vais arrêter mes études en dépit et malgré de définition de Larousse non-obstant du nom et ancien français obstant du latin obstant anti empêchant sans avoir égard à en dépit de malgré non-obstant les obstacles il faut poursuivre elle est très symbolique ça fait des jours que je l'ai dans la tête c'est un truc de fou on ne peut pas empêcher ce qui va arriver mais positif ou négatif ce n'est pas parce que vous avez peur que cela va l'arrêter je le sais j'entends je le lis vos angoisses vos tourments vos inquiétudes il faut poursuivre on s'adaptera tout s'adapte tout la nature s'adapte les animaux s'adaptent l'humain va s'adapter pas dit de plier attention je n'ai pas dit de courber les chines non plus je n'ai pas dit de valider non plus je ne l'ai pas dit on s'adapte on trouvera des solutions on réfléchira on ne foncera plus la tête bêche comme on l'a eu fait dans certaines situations on prendra le temps on y réfléchira on se posera on discutera on s'entraidera on s'entraidera s'il faut encore une fois mais quoi qu'il arrive arrêtez d'être en panique tout ce que ça va vous amener c'est d'être angoissé de bloquer sur les réseaux sociaux et de ne pas vivre à être sur votre tablette votre portable votre ordinateur ou votre télé et de ne pas vivre c'est ce qui s'est passé pour beaucoup malheureusement et encore une fois attention c'est pas parce que votre voisin fait comme ça que vous devez faire comme ça ce n'est pas une pensée unique ce n'est pas une idée unique ce n'est pas une envie unique chaque personne est différente chaque personne pense différent chaque personne aime différent chaque personne respire différemment et chaque personne le matin quand il se lève va faire une quantité adéquate à son physique de pipi on fait pas le même pipi on fait pas la même quantité voilà et bien évidemment en fonction de ce qui va se passer si si il doit se passer des choses énormes et bien pourtant vous savez que je ne suis pas pro manifestation je ne suis pas pour la guerre je ne suis pas pour la haine je ne suis pas pour la violence mais nous serons sur le terrain voilà j'en ai les larmes aux yeux du coup et oui et ça c'est vrai ça c'est totalement vrai alors par contre je vais terminer cette vidéo parce que parmi vous il y a une personne et grâce à tout ce qu'on a vécu qui m'a permis de reprendre goût à beaucoup de choses que j'avais mis de côté dans mes recherches dans ma curiosité dans mon désir d'apprendre parce que c'est pas parce que j'ai pas fait d'études que j'aime pas apprendre c'est pas parce que j'ai pas fait d'études que je me cultive pas c'est pas parce que j'ai pas fait d'études que je suis pas curieuse et c'est pas parce que j'ai pas fait d'études que je n'aime pas lire je suis dyslexique j'ai des gros problèmes par moment d'élocution j'inverse les mots j'invente des mots je fais beaucoup de fautes d'orthographe et de grand-mère c'est une maladie une maladie qui ne se soigne pas selon le degré mon degré est tellement haut qu'il ne se soigne pas mais pour autant pour autant je lis énormément alors je vais vous montrer un truc ne bougez pas ça c'est les deux dernières fournées que j'ai reçues je prends au hasard j'ouvre au hasard donc j'ai pris cette page là de ce livre là la lettre N regardez je ferme les yeux ici voilà je laisse le doigt dessus je fonctionne comme ça lorsque le noir ou la noirceur paraît les sages disent que le soleil et la lune souffrent éclipses ou bien ils appellent cette couleur ténèbre et mort à cause que le temps de sa durée est long et n'est point déterminé cela dépendant de la qualité de la matière et la chaleur administrée ils nomment encore cette couleur leur plomb ou saturne et lorsque la putréfaction se fait au hérin lorsque la noirceur est passée ils appellent leur argent vif exhalé comme la citrinité parée leur or celle qui suit la fleur de leur or lorsqu'il vint une autre il ferme enfin il nomme la dernière le venin des teinturiers des teinturiers il appelle encore la tête de corbeau autrement le laiton qu'il faut blanchir c'est à dire lorsque la nuée ne paraît plus ce corps dit être sans tête on parle le nid du poulet c'est l'œuf philosophique et le poulet et le mercure qui est dedans je prends au hasard tout le temps des pages des livres et ça parle tout le temps ça parle tout le temps il y a celui-ci au hasard au hasard à ce côté-là ici dans le plan affectif le taureau on est rentré dans quel signe zodiacal s'il vous plaît c'est pour vous dire comment il faut être vraiment vraiment ouvert dans les symboles qui nous sont donnés on est quel signe astrologique s'il vous plaît voilà merci c'est comme ça tout le temps un baisant alors sur le plan affectif le taureau ou terre fixée provoque le désir le sens de possession forme attractive de l'égoïsme il tend à accroître les choses possédées sur le deuxième signe dans la projection la deuxième maison désigne la richesse et les acquisitions d'avidité dans le plan philosophique la terre fixe sous la forme du taureau donne la continuité la patience la résistance l'obstination la fidélité et la lenteur à s'émouvoir c'est pas un truc de fou c'est ici attendez voilà c'est comme ça tout le temps chez moi allez on prend celui-ci oui c'est ça Marie t'as trouvé allez on prend le dernier allez ici on va prendre le début donc post-face les plus populaires des alchimistes français ne fit jamais d'alchimie le fait est établi depuis l'abbé vilain et son histoire critique de Nicolas Flamel en 1761 qui assis sa démonstration sur une analyse précise et documentée quoi qu'en ait dit les générations d'hermétistes et donc de dôme père d'éti à Eugène Cancelier en passant par Albert Poisson Fulcanelli et Serge Hutin il faut se résigner à l'idée que Nicolas Flamel écrivain public et compiste qui est né en 1330 et qui est décédé en 1418 né au sein du musée des adeptes du grand oeuvre une figure invitée de toutes pièces donc là-dedans tout à l'heure je vais aller chercher qui sont ces personnages et qu'est-ce qui s'est passé durant ces dates parce qu'il y a des choses allez on y va ça ça va parler à certaines personnes les Sainte-Marie de la Mer oui je suis taureau oui pour ça que ça me fait encore plus rire allez on y va ici le 25 novembre la mer soulevée menacée d'envahir le pays malgré la forte digue établie par le gouvernement en 1857 de mémoire d'hommes on n'avait jamais vu pareil hauteur de débordement des eaux de la mer ni les vagues si furieuses on sonne le toxin et tout le monde accourt à l'église les cantiques des Sainte-Marie de la Mer sont chantées et les reliques de Sainte-Marie qu'on opposa toujours avec succès aux envahissements de la mer et exposées sur le maître d'hôtel le saint sacrifice est offert au milieu des cantiques et des gémissements moins d'une heure après la messe la mer considérablement apaisée rentrait dans son lit sans causer de désastre et l'orage était dissipé est-ce que vous comprenez le message qui vient d'être lu là le message il est clair il est net il est précis il est limpide pour ceux qui ont l'esprit très éveillé et avant-gardiste tout simplement on est en train de vivre exactement à hauteur différente la situation rester dans des égrégores avec des solutions je ne dis pas positif mais avec des solutions laisser passer la tempête laisser passer l'orage voilà je vais arrêter avec vous je vais vous faire des gros bisous je ne peux pas mieux faire que de vous dire ayez foi en vous écoutez-vous écoutez-vous sincèrement je n'ai pas arrêté de vous le dire ayez confiance en vous avant d'avoir confiance en qui que ce soit connaissez-vous vous avant de vouloir connaître les autres analysez tout le temps tout réfléchissez sur tout repartez en arrière faites des recherches comme je vous ai demandé de faire en début du live ensemble on fait les choses avec des idées différentes avec des conversations avec des analyses une vision différente on arrive à se rassurer ensemble ce n'est pas en aboyant ce n'est pas en publiant de la haine ce n'est pas en publiant des propos injurieux ce n'est pas en critiquant la longueur de temps parce qu'on a tous la même vision on a tous la même pensée là-dessus on est tous d'accord pareil énormément pas tous excusez-moi énormément de gens on est d'accord pareil mais ce n'est pas parce que tu vas le dire oui ça fait du bien ça soulage je l'entends je le conçois il n'y a pas de problème mais le problème c'est qu'on ne lit que de ça on n'entend que de ça là en ce moment sur mes réseaux sociaux tous confondus il n'y a que les élections que ça que ça que ça que ça que ça mais la vie ce n'est pas que ça ce n'est pas que ça oui on est mené par ça mais la vie c'est aussi autre chose alors là s'il pleut chez vous comme il pleut chez nous vous savez ce qu'on fait si vous avez la capacité si vous avez les matières premières pour faire je n'ai pas la recette je vais aller la chercher sur internet j'ai tenté les mousses au chocolat j'en ai eu fait quand j'étais jeune c'était une catastrophe c'était immagrable je vais tenter l'expérience aujourd'hui il ne fait pas beau et bien faisons des mousses au chocolat si vous avez tout ce qu'il faut chez vous faites des mousses au chocolat et ensuite sur VK on se partage les photos de nos mousses au chocolat réussis ou ratés du coup on va parler d'autre chose jusqu'à demain jusqu'à demain soir on va parler d'autre chose on va faire autre chose on va penser à autre chose ça ne sert à rien ça ne sert à rien de ramener la chose ça ne sert à rien c'est comme une femme qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte ce n'est pas parce qu'elle va en parler tous les jours qu'elle va coucher imminemment non parce qu'elle a 9 mois c'est con alors c'est pareil voilà moi j'ai quand il ne fait pas beau comme ça je cuisine énormément je fais énormément à bouffer je congède beaucoup le congélateur il n'en a pas plus il en a marre de me voir quand tu vois le congélateur il dit casse-toi casse-toi il n'y a pas de place il me fait donc voilà allez tous à la pâtisserie cet après-midi faisons-nous plaisir et puis voilà puis voilà allez moi je vous embrasse je vous fais des gros bisous et ça va bien se passer ça va bien se passer positif ou négatif je resterai là je ne serai pas toujours autant disponible qu'avant mais je serai là et on le fera de temps en temps si vous voulez on continuera à faire de temps en temps des petites vidéos comme ça voilà je vous embrasse bon après-midi et bon orage pour ceux qui sont sous l'orage comme nous des gros bisous allez à très très vite je vous donne rendez-vous dans le courant de la semaine prochaine bisous